... Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation de mon home déco que j'ai réalisé pour ma DT les kits de Corinne. Donc, je l'ai réalisé avec la collection Les Ateliers de Karine à Contrecourant. Donc, voilà. Donc, normalement, je devais réaliser un tuto. Donc, le tuto, en fait, a été filmé, mais en fait, j'ai eu un problème avec ma carte SD. Donc, voilà, elle a eu un problème et on m'a demandé de la formater. Du coup, voilà, j'ai perdu toutes mes vidéos. Donc, j'étais un peu dégoûtée. Donc, ce que je vais faire, c'est vous montrer mon projet et vous le détailler. Donc, ainsi, si vous voulez le refaire, voilà, je vais essayer d'expliquer vraiment dans les détails. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Je suis disponible pour répondre à vos questions. Donc, le voici. Alors, j'ai utilisé une boîte de camembert. Donc, je vous montre l'arrière. Donc, c'est les boîtes de camembert, président, peu importe, qui sont assez rigides. Donc, d'abord, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai peinte. Donc, j'ai peint les contours. Donc, ici, on ne voit plus trop bien, parce qu'évidemment, j'ai mis du cordage. Mais voilà, j'ai quand même peint en dessous. Et j'ai peint l'intérieur. Donc, voilà, le contour. Donc, ça, c'est la première étape. Ensuite, donc, la seconde étape, j'ai séché. Bien séché, pour éviter les traces de peinture sur le projet, sur les papiers, etc. Donc, après avoir bien séché, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ce papier-ci. Donc, je vous montre. Je suis venue couper un rond. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ma boîte, j'ai mis ma boîte comme ceci, voilà, sur la feuille. Et j'ai tourné avec un crayon. Ensuite, je suis venue découper ce rond. Mais j'ai découpé un petit peu plus petit que le trait que j'avais fait. pour que le rond puisse venir bien s'imbriquer à l'intérieur. Donc, vous voyez, je l'ai collé. J'ai collé le fond. Donc, ensuite, quand j'ai fini de coller le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai prédécoupé le contour de ceci. Donc, de l'encadrement. Donc, là, j'ai pris un autre papier. Donc, le papier qui est ligné. Et là, je suis venue mettre ma boîte comme ceci. J'ai tourné autour. Et ensuite, j'ai fait un cercle plus grand. Donc, en fait, mon trait, je ne sais pas vous montrer, mais il est en dessous, donc il est au milieu. D'accord ? Mais pour laisser une marge comme ceci, j'ai dû faire un cercle plus grand et un cercle plus petit pour faire le milieu. Donc, pour plus de précision, vous pouvez le faire au compas. Moi, évidemment, je n'ai pas retrouvé mon compas. Donc, je l'ai fait à main levée. Donc, voilà. Donc, j'ai fait un cercle plus grand et un cercle plus petit autour du cercle que j'avais tracé. Puis, j'ai découpé. J'ai découpé le pourtour et j'ai évidé l'intérieur. Ça donne ça. Ensuite, je suis venue prendre une feuille d'acétate et je suis venue la coller derrière et puis j'ai coupé tout autour pour justement faire la transparence, comme ça. Donc, ensuite, je n'ai pas collé. Donc, j'ai collé juste l'acétate au rebord, mais je ne l'ai pas collé sur mon camembert. Évidemment, on doit décorer l'intérieur. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue coller du cordage. Donc, voilà. Donc, j'ai commencé ici et j'ai tourné avec de la colle chaude. Donc, j'ai mis des points de colle et je suis venue tourner, 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 tourner. Donc, je tourne et puis après, hop, je descends d'un niveau. Hop, et ainsi de suite. Et tout le pourtour est fait comme ceci. Hop. Donc, voilà. Donc, la corde. Ici, j'ai trouvé celle-ci chez Action l'année passée. Donc, ça fait déjà un petit temps. Donc, je ne sais pas du tout s'ils en refont. Donc, ces petits diamètres. C'est vraiment... On s'en met 4 sur un camembert. Donc, voilà. Maintenant, vous pouvez mettre un plus gros cordage ou un plus fin. Peu importe. Ça, c'est comme vous voulez. Donc, ensuite, quand j'ai eu fini de faire mon cordage, je suis venue décorer l'intérieur. Donc, à l'intérieur, j'ai utilisé le papier calque. Donc, j'ai coupé un morceau de papier calque que j'ai un peu déchiré par-ci, par-là. Et je suis venue le coller. Ensuite, j'ai colorisé différents tamponnages. Je vais vous les montrer, ce que j'ai utilisé. Donc, voilà. Je vous montre déjà. Donc, j'ai colorisé la baleine, le bateau, le phare, la petite maisonnette et la petite fleur. Quand je les ai colorisés, je vous mettrai, si vous voulez, en détail, les néocolors que j'ai utilisés. Parce que j'ai utilisé des néocolors 2 pour pouvoir coloriser les tamponnages. Je les ai collés de façon à créer du relief. Donc, on ne voit pas très bien. Mais voilà, j'ai collé la petite maisonnette telle qu'elle dessus directement. Puis après, j'ai collé le phare avec un morceau de carton, par exemple, de boîte à lait. Enfin, les cartons où on met les briques de lait. Pas les briques de lait telle qu'elle. Vraiment les cartons où on met les briques de lait dedans. Ou peu importe le carton tant qu'il y a de l'épaisseur. Donc, je suis venue coller le phare. Ensuite, je suis venue coller le bateau. Le bateau, pour faire un petit peu moins de relief, je l'ai collé avec du... comment... de la mousse double face. Ensuite, je suis venue coller la baleine. La baleine, je l'ai collée avec deux fois du carton. du carton, comme je vous ai dit, de boîte de lait. Donc là, il y a deux couches. Et la fleur, je l'ai collée telle qu'elle sur le fond. Donc, sans relief. Et ensuite, je suis venue poser le die-cut de la collection par-dessus. Où là aussi, j'ai utilisé du carton... du carton de boîte de lait pour pouvoir créer du relief. Donc, je vous montre les tamponnages que j'ai utilisés. Donc, bien sûr, vous pouvez retrouver tout dans la boutique des kits de Corine. Donc, j'ai utilisé le phare ici et la maisonnette. Si je ne vous montre pas la maisonnette. Et le bateau pour cette planche-là. Et c'est bord de mer. Ensuite, celle-là, je l'ai utilisée après. celle-ci aussi. Voilà. Et il me manque la petite fleur. Ah oui, la petite fleur, elle est ici. Hop ! Donc, voilà, j'ai utilisé la petite fleur ici. Hop ! De summertime. Et j'ai utilisé alors, la planche sous l'océan. et j'ai utilisé la baleine. Donc, ensuite, après avoir collé tout ça, je suis venue coller du sable, des petits grains, des petits grains de sable à l'intérieur. Donc, il y a couleur bleue très très claire et beige. J'ai aussi acheté ça chez Action. Donc, voilà, pour faire un peu du sable. Donc, je suis venue coller avec de la colle, voilà, de la colle transparente. Ensuite, quand j'ai fini ceci, j'ai laissé un petit peu sécher et après, je suis venue coller le pourtour qui était déjà prêt. Donc, je suis venue le coller. Donc, j'ai fait, j'ai mis de la colle chaude le long de tout le bord et ensuite, je suis venue coller le cadre. Ensuite, j'ai commencé par ce côté-ci. Donc, j'ai utilisé le tamponnage tortue, des fleurs de chez Prima. J'ai mis un petit coquillage et j'ai utilisé un autre tamponnage de la collection. J'ai mis du fil pour donner du relief et j'ai mis de la compresse. aussi pour faire un peu filet de pêche. Je vous montre de plus près. Donc, voilà. Je vous montre ce que j'ai utilisé. J'ai utilisé ceci, la tortue, de la planche sous l'océan et j'ai utilisé. J'ai utilisé la planche Summer Time aussi pour le branchage. Et ensuite, je suis venue faire le côté droit. Donc, je vous montre de plus près. J'ai mis un coquillage, toujours de la compresse pour faire du relief et faire un peu filet de pêche, le fil à coudre pour donner du volume, les deux fleurs. J'ai ensuite mis ceci. Je vous montrerai après sur la planche de tampon et encore un tamponnage. Et alors, ceux-là, on peut les retrouver dans la fleur ici de la planche prendre le large. donc, c'est cette fleur-ci et celui-ci de tamponnage sous l'océan. Donc, je vais chercher les références zénocolores et je reviens. pour coloriser, j'ai utilisé celui-ci couleur bronze. J'ai utilisé celui-ci vert oxyde de chrome. J'ai utilisé celui-ci bleu outre-mer. J'ai utilisé celui-ci rouge orangé. J'ai utilisé celui-ci rouge camion clair. et le dernier vert turquoise. Voilà. Ainsi, vous avez toutes les références. Donc, bien sûr, tout ce qui est collection, les ateliers de Karine à contre-courant est disponible dans la boutique Les kits de Corine. Donc, j'espère que ce petit home décor vous plaira. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je suis disponible. Encore, désolé de ne pas pouvoir faire la vidéo tuto parce que franchement, je trouvais ça très chouette comme home déco à vous présenter. J'espère que mes explications ont été claires. Mais vraiment, n'hésitez pas si vous comptez le refaire et si vous avez des questions. Donc, voilà. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, bye. Sous-titrage Sous-titrage